Et nous allons voir tout de suite quelles sont les aides disponibles pour ces agriculteurs. Avec vous, Mac Fabres, Yerana. Merci d'être sur la première. Alors tout d'abord, vont-ils pouvoir bénéficier d'une indemnisation ou du moins d'une subvention en tant que victime des calamités naturelles ? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif de subvention pour les victimes de calamités naturelles. En fait, la période qui se passe en ce moment, qui est le mois de janvier et qui dure jusqu'au mois de mars-avril, est une période classique en fait. Donc ce n'est pas une calamité inhabituelle. À chaque période de la saison chaude, on engendre des pertes de récoltes qui sont régulières pendant cette période-là, notamment dans le secteur du maraîchage, qui sont les légumes, et notamment pour ceux qui sont en plein champ. Aujourd'hui, le pays a mis en place des dispositifs d'aide à l'agriculture par le biais, donc le gouvernement, par le biais d'un dispositif d'aide qui permet de porter acquisition de serres, par exemple, pour pouvoir protéger de la pluie pendant cette période-là et pouvoir sortir des légumes au mois de janvier et au mois de février. Une autre forme d'aide, mais toutefois, le Conseil des ministres a déclaré l'état de calamité naturelle pour la période du 13 au 14 janvier. À ce moment-là, il y aura des démarches à effectuer, bien sûr. Et est-ce qu'à partir de ce moment, les agriculteurs peuvent bénéficier d'une subvention ? Alors, à notre connaissance, ils n'ont pas été intégrés dans ce dispositif aujourd'hui. On a essayé de recenser, nous sommes en train d'essayer de recenser, en fait, les impacts de cette pluie diluvienne. Alors, effectivement, il y a eu des agriculteurs, donc on le voit, qui se sont manifestés, qui ont eu des pertes importantes sur leur parcelle. La majorité des agriculteurs, aujourd'hui, ont des pertes qui sont classiques, qui arrivent toujours à cette période-là. Nous, on établit des prévisions de récolte pour savoir les impacts qu'il y aura sur le long terme. Au jour d'aujourd'hui, en fait, par rapport à la production générale, qu'on retrouve notamment sur Tahiti et aux îles Soulevants, là où la pluie a le plus frappé, les prévisions de récolte restent stables. On a une baisse, évidemment, comme dans une mauvaise saison classique, mais on n'a pas les phénomènes qu'on a pu observer en 2017, qui étaient gravissimes, où les exploitations étaient toutes dévastées. Donc, il faudrait vraiment former les agriculteurs à un autre type d'agriculture, finalement ? Alors, il faut bien sûr les accompagner à peut-être varier leur production pendant la saison des pluies, d'autant plus quand ils ont des terrains qui sont susceptibles, en fait, d'être inondés. Nous avons beaucoup de maraîchers qui n'ont eu aucun problème, qui sont sur les plateaux, comme on dit. Mais donc, et peut-être porter acquisition de serres et d'autres techniques agronomiques pour permettre de faciliter l'évacuation de l'eau et donc d'éviter, bien sûr, les pourritures. Mais de toute façon, bien des maraîchers sont aujourd'hui victimes. Et ces conséquences auront forcément un impact sur le marché. Est-ce que cela veut dire qu'à un moment donné, il faudra importer ? Alors, nous sommes vigilants. Pour l'instant, l'impact reste minime. Effectivement, pendant cette période de saison des pluies, chaque année, on est très vigilants pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'on tourne beaucoup sur les exploitations pour vérifier, en fait, surtout la chaleur. Avec la pluie cumulée, peuvent développer des champignons. Peuvent aussi, avec l'absence de soleil, freiner la maturité, par exemple, des tomates. Donc, on est très vigilants pour savoir si la proportion de production prévue localement assurera à satisfaire le marché. Dès lors qu'on va recenser une pénurie, on essaiera d'informer le plus rapidement possible, bien sûr, les importateurs, pour pouvoir satisfaire la clientèle. Pour l'instant, l'alerte n'est pas signalée, mais nous sommes sur le qui-vive, en tout cas, tous les agents. Et nous sommes près de nos professionnels pour essayer d'identifier les impacts sur le long terme de cette crise. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada